On te regarde à toi ? David et Brice, bonjour. Bonjour. Nous allons commenter encore une fois, je dirais, parce que c'est au moins la troisième fois qu'on passe sur ce plateau, concernant le projet Classe Lab. On le rappelle, ça concerne la mobilité et les arts plastiques, c'est ça ? Alors, ça concerne les arts plastiques, oui. C'est une expérimentation dans le cadre du cours de l'art plastique, dans une chambre professionnelle de l'art plastique. Et ça concerne repenser l'espace classe et laisser la place aux élèves de le penser, justement, au regard de leurs besoins dans la durée du cours. Alors concrètement, on en avait déjà parlé à Ludovia l'été dernier, concrètement, ça se déploie sur trois établissements, donc deux collèges, un lycée. Et effectivement, il y a la question de la mobilité en classe, de la modularité du mobilier, tout simplement, faire en sorte que l'élève s'approprie, fasse des choix et adapte la salle en fonction des pratiques. Alors, en fait, hier soir, non, c'est avant hier soir, vous avez terminé fort tard votre dossier bilan, j'ai entendu dire, et donc maintenant, c'est l'heure des bilans. Donc, quel est le bilan de deux ans, trois ans ? Deux ans d'expérimentation. Nous avons commencé par expérimenter l'usage pédagogique du smartphone. Donc, nous avons invité nos élèves à travailler avec leur smartphone, l'ordinateur, l'appareil photo que constitue leur smartphone. Et nous avons fait de même, puisque nous avons supprimé le bureau de nos salles de classe et avons utilisé nos smartphones comme bureau et qui travaillent. Ce qui nous a amenés à être à côté de nos élèves et non pas en face, de les accompagner et non pas de les affronter. Effectivement, on a donc débuté... En fait, le projet ClasLab, à la base, n'a pas du tout été pensé. Il est venu se greffer au fur et à mesure de manière logique. C'est... En matière de pratique, on va dire qu'on n'est pas propre de numérique. On continue toujours à faire de la peinture, à faire de la fabrication de volume. Le numérique s'est greffé avec les tablettes en 2011. Après, avec les ordi phones, puisque le terme usité, on le demande d'utiliser à juste titre, d'ailleurs, pour bien séparer le côté phone et le côté ordinateur qui va nous intéresser. Donc, on a lancé l'expérimentation avant, donc apporté des appareils numériques avec les élèves en 2015, toujours sur trois établissements. Et on a logiquement bifurqué vers repenser l'espace classe. Ça a été un peu un espèce de déclencheur, mais du coup, ça nous a forcé aussi à repenser notre place, aussi au sein de la classe. Comme disait Brice, effectivement, on n'a plus de bureau, on est dans la classe, immergé avec les élèves, à les accompagner et plus en frontalité. Donc, il y a un bilan côté élève et un bilan côté enseignant également, donc, dans cette expérience ? Complètement, puisque ça a amené à repenser nos postures, nos gestes professionnels, et au regard des postures de nos élèves, de la liberté qu'on leur donnait dans l'espace classe et dans le cadre du cours. Liberté donnée pour, justement, réfléchir à la prise d'initiative et aux moyens mis en œuvre pour acquérir des compétences de comportemental, de travailler ensemble, de respecter la parole de l'autre, de s'organiser dans son travail, enfin, dans cette quête d'autonomie. Le bilan, alors, il va servir à montrer qu'on peut faire ça en dehors de la matière à plastique, dans d'autres classes, une sorte de dissémination possible, ou non, il faut tout arrêter, ce n'est pas possible, ça a été compliqué ? Non, alors, effectivement, le bilan, pour l'instant, prend la forme d'une espèce de compilation de tous les documents qu'on a pu réaliser, pour certains, avec nos élèves. Donc, il est divisé en deux parties, une partie, il va plutôt traiter la question de l'intégration des ordiphones, donc avec toutes les modalités, les mises en pratique, les sécurisations des connexions, et une deuxième partie qui concerne, on a suivi le suivi de la chronologie, et donc, ce e-book a été mis en ligne, a été envoyé à toutes les autorités hiérarchiques, académiques, à l'ADNE aussi, qui nous a suivis, parce qu'on a la chance d'être en incubateur depuis la rentrée, sur le projet avant, et donc, ça permet de poser, de mettre en lumière ce qu'on a pu faire, pas de manière, le principe, c'est pas de donner une marche à suivre forcément à déployer, mais de montrer un des possibles, une manière de déployer ce genre d'équipement, ce genre de réflexion possible. Et concrètement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'expérience ? Est-ce que les freins sont plutôt technologiques, les problèmes techniques, ou la réflexion sur l'approche pédagogique, la posture d'enseignant ? J'ai envie de dire que ça n'a pas été compliqué, puisqu'il y a eu un plaisir, il y a ce plaisir d'expérimenter, de chercher, d'être... Et puis, ce qui est important, c'est que les élèves sont complices de l'expérimentation, ils sont au courant, ils sont en force proposition, en force réflexion. Donc, il y a vraiment ce plaisir d'expérimenter, de tâtonner. Maintenant, il s'agit d'opérer des choix. Les freins, il n'y en a pas tellement eu. Les freins sont d'ordre, finalement, technologique, mais l'outil numérique, qui nous a permis de repenser l'espace classe et nos postures. C'est quelque chose qu'il va falloir, de toute façon, progressivement, dépasser, cette histoire de freins. Ensuite, juste un point, c'est vraiment un questionnement qui est d'ordre pédagogique. C'est ça qui est intéressant. On a pu voir au sein de nos établissements que ça a questionné nos collègues. On a pu se dire, tiens, il y a un frein. On tâtonne, on est explorateurs, donc forcément, il peut y avoir des peurs. Et puis, on se rend bien compte que progressivement, les collègues, ils viennent, modifient leur espace classe et pensent à leur posture. Donc, peut-être que la suite, c'est la question de la formation. Effectivement, je pense que le frein n'est pas technologique. On a pu le voir avec l'usage des ordiphones. À partir du moment où c'est pensé balisé, on se rend compte maintenant avec deux ans un peu d'usage sur quasiment plus de 1000 élèves que les protocoles sont compris par les élèves, des connexions sécurisées aussi. Après, c'est à nous aussi de penser au niveau pédagogique à des activités qui ne mettent pas l'appareil au centre de l'activité. Ce qui pourrait être un peu discriminant pour les élèves qui sont soit non équipés, soit équipés d'appareils plus anciens. La question, c'est effectivement ce que tu disais. Est-ce que ça peut s'aimer ? Moi, je pense que oui. Il y a une ré-réflexion qui se pose à l'heure actuelle, ne serait-ce que sur la refonte de l'espace classe. Au LP2I, on a Xavier Garnier, il y a le futur classroom lab. On se rend compte qu'il y a beaucoup de collègues qui échangent justement sur ce qu'on attend maintenant d'une salle de classe ou une salle de classe. Je ne crois pas que le frein soit... Je pense que le frein est plus dans ce que disait Brice, c'est-à-dire être capable de communiquer, de diffuser l'information, d'accompagner aussi. C'est une réflexion que beaucoup de monde se pose. L'année prochaine, Brice et David, nous sommes en train de réfléchir... OUCHES ! Oui, nouvelles aventures ! Il y a plusieurs projets, mais après, je pense que là, on n'en est même plus en termes d'expérimentation. Même pour nos élèves, on se rend compte que c'est un usage maintenant qui est digéré, presque à eux, qui est intégré à tout le reste. Donc, je pense que c'est une bonne réussite, en tout cas à notre échelle. Oui, et l'idée, c'est vraiment de développer l'échange avec les collègues et puis avec les structures partenaires puisque le concept Claire Slab s'exporte dans les musées, les centres d'art que nous fréquentons et nos élèves et avec cette réflexion sur la place de l'élève dans l'espace d'apprentissage. OK, donc rendez-vous pour le prochain numéro, Brice et David, numéro 4, je crois, parce que là, on a le numéro 3. d'abonnement. À l'année prochaine. Merci. Merci.